Salut la compagnie, me revoici aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous parler d'un élément de vocabulaire de Git, à savoir les commandes dites de porcelaine et de plomberie. Cette vidéo fait partie de notre série sur le glossaire Git. Alors si tu ne veux rien manquer, abonne-toi à la chaîne. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette métaphore ? Donc si on regarde un petit peu ce que décrit la documentation, les commandes de porcelaine sont les commandes qui sont faites pour notre usage quotidien, à nous, utilisateurs entre guillemets de surface Git. Donc on peut voir à l'opposé les commandes de plomberie qui sont plus vouées à être utilisées pour du script ou ce genre de choses. Donc si on reprend un petit peu cette image, nous en tant qu'utilisateurs, quand on a besoin de se laver les mains, on va utiliser le lavabo et les robinets plutôt que de commencer à sortir et le chalumeau et le cuivre et le PVC. Ce ne serait vraiment pas très pratique. Donc on se base sur ce qui est déjà disponible, qui est construit par-dessus la plomberie pour pouvoir effectuer nos opérations quotidiennes. Après, en termes de proportion, dans le Git, on a à peu près 140 commandes, je crois 141 au total. Et là, on va avoir une répartition qui va être d'à peu près une quarantaine de commandes de porcelaine pour le reste de plomberie. Je crois que c'est 41 commandes de porcelaine. Parmi ces 40 commandes de porcelaine, il y en a aussi une partie qui ne va pas trop nous intéresser. En réalité, il y en a quasiment la moitié, seulement qui va nous intéresser, ou en tout cas qu'on va utiliser régulièrement. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'intégralité de la porcelaine ? Simplement parce que Git a été construit historiquement sur certains workflows, sur certaines organisations du travail qui étaient très différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Notamment, il n'y avait pas les interfaces graphiques telles que GitLab, GitHub et compagnie. Et du coup, pour vous donner un exemple, on a des commandes qui sont dédiées à extraire des évolutions pour les créer sous forme de fichiers séparés, donc des patches, qui vont pouvoir être envoyés automatiquement, donc avec différentes sortes de commandes de porcelaine, par email directement et rapatriées, appliquées ensuite par une autre personne qui les aura justement reçues au format email. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc on a une vingtaine seulement qui vont nous concerner a priori l'essentiel du temps. Le reste, normalement, on l'utilise moins. Donc ça, c'est la distinction commande de porcelaine, commande de plomberie. Il y a aussi une petite distinction quand on est utilisateur ou utilisatrice du terminal, puisque dans le terminal, on a l'avantage lorsqu'on est en train d'utiliser des commandes de porcelaine, en tout cas pour la plupart, on va bénéficier de la complétion. Donc c'est-à-dire que vous commencez à renseigner git AD tabulation, il va vous compléter AD avec le deuxième D éventuellement. Ce qu'on n'aura pas du coup pour toutes les commandes de plomberie. Donc ça évite la confusion et c'est tant mieux comme ça. Voilà pour cette petite distinction. Donc c'est une vidéo assez courte. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en mettre un pouce. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez également notre newsletter, les articles en ligne. Donc il y aura l'article qui sera le pendant de cette vidéo, qui sera disponible également et mis dans la description. Et puis c'est pas mal, ça suffit comme ça. Je vous abandonne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501